... Il s'agit d'un souvenir qui remonte à peu près 6 ou 7 ans. J'ai été invitée à participer à une rencontre en médiathèque du côté de Strasbourg, à la médiathèque de Cronenbourg. C'est une petite dame qui est venue me chercher, avec laquelle j'ai sympathisé très très vite. Je sentais une connexion entre elle et moi. Et à la fin de la journée, elle m'a fait une confidence sur son état de santé. Je me suis aperçue que nous avions en commun, toutes les deux, un drame familial lié à la sclérose en plaques, dont mon frère est décédé. Et ça a été une rencontre très émouvante. On en a pleuré toutes les deux. Et c'est devenu une très très grande amie qui, aujourd'hui, fait partie de mes lectrices bêta. Mon coup de cœur littéraire, c'est Thomas Hitchcock. Tous les romans de Thomas Hitchcock. La première fois que je l'ai découvert, c'est au travers d'un petit livre de poche, celui-ci. Les ombres du passé, c'est une histoire très simple, dans laquelle il se passe peu de choses. Mais tout est dit, et les relations entre le père et le fils sont admirablement décrites. Tout le talent de Thomas Hitchcock est déjà dans ce livre. Danilo Perez. C'est vraiment un artiste, un jazzman, artiste de Bossa Nova aussi, dont j'ai beaucoup apprécié. Un album en particulier qui s'appelle Across the Crystal Sea. Et il est magnifique cet album, surtout parce que les arrangements sont de Klaus Huggerman, qui est probablement le plus grand arrangeur, à la fois de variété, mais aussi de musique de film, et de nombreux albums de jazzman. Le film de ma vie C'est la maison du Docteur Edwards, ou Spellbound, d'Alfred Hitchcock. Je l'ai vue lorsque j'avais 5 ou 6 ans, à la télévision, dans l'appartement que nous habitions avec mes parents à l'époque. Et j'étais complètement fascinée, complètement emportée, par la narration, par les images, la musique de Miklos Rocha, et aussi, surtout par la beauté de Gregory Peck, d'Ingrid Bergman, et enfin, par ces fameuses scènes de rêve imaginées pour le film par Salvador Dali. Et donc, vraiment, ce film, encore aujourd'hui, me hante. Je revois régulièrement dans mes rêves quelques images dessinées par ce grand artiste dans ce magnifique film d'Alfred Hitchcock. Ça avait l'air d'être une maison de jeu. Mais il n'y avait pas de mur, seulement d'étentures partout, avec des yeux peints dessus. Il y avait un homme avec des grands ciseaux, qui coupait l'étenture. Pendant des années, j'ai été critique de musique de film à France Inter, France Info, France Musique. J'ai notamment contribué à la création d'un prix remis à Cannes à une certaine époque par l'UCMF, l'Union des compositeurs et musiques de films, en partenariat avec la SACEM. Cette passion ne m'a jamais quittée depuis l'enfance. Je m'amusais petite, en tant que jeune pianiste, à reproduire les mélodies des films ou des séries télé que j'écoutais alors. Et j'étais très heureuse de pouvoir mettre en avant, non pas parfois des films, mais simplement la musique de ces films, qui aujourd'hui sont mes supports d'écriture, puisque je n'écris pas un roman, sans écouter des partitions. Je choisis en fonction de la texture du récit, en fonction des personnages. Et donc, mon dernier roman, « De cendres et de larmes », a cette fameuse playlist que je vais établir en préparation de mon travail d'écriture. Et toutes mes playlists sont disponibles sur les blogs attachés au roman, et également sur Spotify. Est-ce que ça veut dire que vous écrivez en musique, en écoutant votre playlist, ou c'est une playlist qui vous inspire ? Pas pareil ? J'écoute une musique qui va m'inspirer l'écriture. Je n'ai pas l'angoisse de la page blanche, j'ai plutôt l'angoisse de me laisser trop emporter, trop guider par la musique. Quand j'écoute par exemple Alexandre Desplat, ou qu'il s'agit de la dernière partition de Gabriel Yared, ce sont des compositeurs que j'affectionne, parce qu'ils mettent énormément d'émotions dans leur musique. et ce sont des choses très modestes, des partitions qui restent au service de l'image, on va dire. Et elles sont d'une telle générosité qu'elles m'inspirent forcément très vite, et qu'en quelques instants je suis déjà en train d'écrire mon troisième, quatrième paragraphe. Et après je relis, en revanche, tout ce que je fais, je relis dans le silence le plus monacal possible, parce que je ne veux plus me laisser influencer par ces belles nappes, et ne garder que, assécher en fait, le propos et ne garder que l'essentiel. Est-ce que vous êtes musicienne vous-même ? Oui, j'ai été pianiste très petite, j'ai aussi fait du chant, j'ai composé des musiques de spectacle pour enfants, des musiques de publicité aussi à l'époque où je travaillais en province, je suis née à Nancy, en Lorraine, et donc j'avais une agence de pub là-bas. Et voilà, j'ai toujours mêlé à la fois la musique, le jeu, la comédie, le chant, c'était des choses que j'aimais beaucoup, oui.